Ah ! Oh ! Oh ! Y'a ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah y'a quelqu'un là ! Tiré du film de la saga Zatoichi, ici la légende de Zatoichi, route sanglante de Kenji Mizumi et du scénariste Ryozo Katsahara. Mais ici, très américanisé bien sûr, Vengeance aveugle va nous raconter le retour de guerre de Nick Parker rendu aveugle par une explosion et recueilli par une tribu qui va lui apprendre entre autres le maniement du sabre. Bien des années se sont écoulées avant que Nick ne fasse son retour en Floride et dès son arrivée sur le territoire américain, il se met à la recherche de son copain de régiment, comme Rambo rappelez-vous, le dénommé Frank Devereaux et découvre bientôt que celui-ci s'est tellement endetté au jeu qu'il est entre les mains d'un trafiquant de drogue de Las Vegas, McCready, ça me dit quelque chose, qui veut l'obliger à mettre ses talents de chimiste à son service. Vous aimez le panorama ? C'est moi qui ai vendu ça à Bill. Nick va bien sûr tout faire pour sauver son ami, accompagné par le fils de ces derniers. Un film que j'avais vu en salle à l'époque et qui m'avait bien diverti, mais qu'il était temps de réhabiliter, ou pas, nous verrons bien, vu que je ne l'ai pas vu depuis sa sortie en location, encore une fois. Gentil le petit chien. Dans les années 60, le samouraï aveugle dézinguait les méchants à coups de sabre. Dans les années 70, c'était Tony Anthony, en pleine mode western spaghetti et décomplexé du fion, avec Blind Man, le justicier aveugle, accompagné par le Ringo Starr, recyclé en acteur après avoir quitté les Beatles un an avant. On a quand même un petit passage à vide dans les années 80, ou alors je n'ai rien trouvé de notable sur le sujet. Et ce sera dans les années 90 qu'un autre essai va nous arriver, par la porte d'Hollywood, avec un réalisateur qui calma tout le monde juste avant, avec un huis clos magnifique sur un bateau et seulement trois acteurs, Calme Blanc, où la pauvre Nicole Kidman se retrouvait avec un psychopathe magnifiquement interprété par un Billy Zane en état de grâce, et un Sam Neill essayant de survivre et de tout faire pour sauver sa femme. Un réalisateur très efficace, un film sur dos on va dire, puisqu'après cette série B dont nous avons parlé aujourd'hui, il va adapter Jeux de Guerre de Tom Clancy avec un Harrison Ford parfait en Jack Ryan et un gros budget de la Paramount, puis un Sliver érotique oubliable avec Sharon Stone pour reprendre du Clancy avec Danger Immédiat, puis Le Sein avec Val Kilmer et Elisabeth Chouneau, n'oublions pas, et un bon thriller bien torché, bon collector avec Denzel Washington et Angelina Jolie. Nick Parker va donc déambuler sur les routes américaines, son sarbre près de lui, et malgré le fait d'être non-voyant, va découper tous les méchants au travers de sa route, qui veulent récupérer l'enfant de son meilleur ami. Une légende adaptée à l'américaine donc, ce fut le cas entre les 7 samouraïs et les 7 mercenaires, un remake là qui ne démérite en rien et qui reste un western absolu, mais on en est loin ici, le film n'est pas un chef-d'oeuvre et même parfois un peu con, mais on ne s'ennuie jamais, bon en même temps 1h26 ça va, et complètement oublié aujourd'hui. Non, il se fait plaisir sans se poser la question existentielle sur ce que le film est, mais ne le réalise pas non plus par-dessus la jambe en alignant la séquence d'action de très bonne manière. Bon le scénario est de Charles Robert Carner, qui n'aura fait que des épisodes de séries télévisées, et ça se voit ici, il ne montre qu'une seule chose, il n'est pas fait pour le cinéma. Et heureusement que la technique est là, même si notre road girl over a quelques répliques du meilleur effet. Ça va pas, faut te faire soigner vieux, t'es aveugle ou quoi ? Ouais, pourquoi ça vous pose un problème ? Des scènes de guerre au minimum et qui fonctionnent, et d'autres fabuleuses comme celle dans le champ de maïs, où Nick ne peut se fier qu'à son ouïe, les autres n'y voyant absolument rien, le maïs étant trop haut, et le final en haut d'une montagne où l'on ne peut y accéder que par téléphérique, qui change un peu. Rajoutons à cela une photo superbe, qui aide à la vision par le grand Don Burgess, qui nous donnera les photos de films comme Forrest Gump, Contact, Apparence, Seul au Monde, et d'autres de Robert Zemeckis, et plein de films très qualitatifs, et une très belle netteté d'images. Oh merde ! Nous avons aussi une musique de J. Peter Robinson, dont la musique ne sortira jamais, si ce n'est le générique de fin, sûrement ripé d'un DVD. Aucune idée du budget, certaines sources donnent 10 millions d'autres vins, mais de toute façon, c'est le bid'absolu, il ne rapportera qu'un peu plus de 2 millions de recettes, et 99 200 entrées en France, c'est vraiment. Mais alors là, le fond du fond, le bid'absolu, et qui a dû calmer les ardeurs d'un jeune producteur, pour son premier essai, l'acteur Tim Matheson, fan des Atoyshi. Bienvenue dans ma nuit. L'affiche américaine aussi, ressemble à celle d'une comédie, alors que la française bat d'un vrai film de sabre, la confusion était totale pour les spectateurs. Rudd Garauer, qui nous manque chaque jour, homme aux multiples rôles et facettes, de notre hollandais violent Paul Verhoeven à l'explosion Blade Runner, superbe Roy B.T. réalisé par Ridley Scott, Les Faucons de la Nuit de Bruce Malmuth, le dernier de Sam Pequimpa, Osterman Weekend aussi, un Lady Hogg de Richard Donner du plus bel effet, amoureux de la belle Michelle Pfeiffer, jusqu'au grandiose Itcher de Robert Harmon, où après cela, ce beau chef-d'oeuvre, il va alterner séries B jouissives, comme ici, et films indépendants. Vengeance Aveugle lui donne l'opportunité de s'amuser sur un tournage tranquille, une série B d'un très bon niveau, mais le Rudd Garauer va s'entraîner comme un dingue au sabre, avec Shoko Zugi, pendant 7 semaines, en commençant à 4h30 de le matin, et apprendre pendant un mois à interpréter un non-voyant, en compagnie d'une personne, Lin Manning, non-voyant lui aussi, et qui lui dira dès le départ une phrase qu'il n'oubliera pas, « Je ne suis pas désorienté par ce que je vois ». Est-ce que le personnage, lui, entend bien, très bien, vachement bien même, et va nous sabrer les connards par douzaines, mais là, on est venu pour ça en évitant les balles, d'Arneville avec un sabre et un charisme de dingue comme d'habitude, pour l'acteur, on jubile, à le voir conduire alors qu'il ne voit rien, ce qui en dit long sur la capacité de l'acteur à nous faire croire à son personnage. Rodgan Hoover y est ici, encore une fois formidable, et il fait très très bien le non-voyant, et c'est Jean Barnet en plus qui le double parfaitement. Une belle galerie de méchants bien barraques, voire énormes, parsème le film, pour mieux trancher dans la viande, du con bouzeux dans un bar, au grand homme de main, Visslard. A leur tête, Randall Texcob dans le rôle de Slag, une ordure comme on les aime, qui tue la mère de Billy et ex-femme de Frank, et va suivre le gosse de Frank, et en découdre avec Nick sur le final. Il a en plus la voix de Marc de Géorgie, que demande le monde, un bonheur, l'on avait reproché de ne pas avoir parlé de lui dans ma vidéo de Golden Child, où il n'apparaissait que peu de temps, sans dire un seul mot. Mais la critique est facile, et ici au moins, il y avait de quoi dire. « C'est pas mal pour un aveugle. » Acteur américain et artiste martial, ou kickboxing, boxeur professionnel en poids lourd, un homme au punch dont les sportifs qu'il a affrontés s'en rappellent. Il a été vu dans le retour à l'enfer de Ted Kochef, Golden Child, donc Arizona Junior des frères Cohen quand même, Police Academy 4 de Jim Drake, La Nuit du Défi de Michael Ritchie, ou le premier Exemptuera de Tom Chadiac. Il a bien sûr joué dans de nombreux épisodes de séries télévisées. « Vous êtes vraiment un être à part, vous savez. Vous êtes un véritable modèle pour la réhabilitation des handicapés. » Il travaille pour Claude McCready, interprété par Noble Willigam, que l'on n'a pas oublié en salopard génial, Shelley Marconnet, dans Le Dernier Samaritain de Tony Scott, que l'on a vu aussi dans Le Grand Saut des frères Cohen, et Ace Ventura de Tom Chadiac, décidément, et dans de multiples autres films. Il n'apparaît quand même que très très peu à travers le métrage. « Où est caché le gosse ? » « Je suis à crédit ! » Tector et Lyle Pack, interprétés, si l'on peut dire, par Rick Overton et Nick Casavetes, sont les abrutis de service comme homme de main. Ces deux idiots vont éviter le pire pendant l'entièreté du métrage, jusqu'à s'entretuer eux-mêmes de vrais cons. Rick Overton a joué dans de nombreuses comédies comme Le Fic de Beverly Hills de Martin Brest, Gung Ho et Willow de Ron Howard, The Rucketier de Joe Johnson. « J'ai pas fait exprès ! » Et Nick Casavetes, fils du Grand John, qui va jouer donc Lyle, a joué dans Sans Issue de Harley Cockley's, Volteface de John Woo, et va réaliser She's So Lovely, John Kew et The Notebook, et j'en passe. L'assassin du final est interprété donc par l'entraîneur de Rutger Hauer sur le film Stokosugi, acteur but dans quelques films ici sur une seule scène. Il joue dans le parrain 2 de Francis Ford Coppola et chez la Canon sera dans l'implacable Ninja, ultime violence, Ninja 3, et on le verra dans Ninja Assassin de James McTeague. « Salut mon vieux, Nick Parker. » Frank Devereaux est donc l'ancien pote de Nick au Vietnam, kidnappé par des revendeurs de drogue afin de leur servir de chimiste pour créer de la drogue. C'est Terry O'Queen, nommé Terrence dans le générique, qui joue le rôle et que les amateurs d'X-Files, Lost ou Millennium apprécient. Les retrouvailles entre les deux hommes sont touchantes et explosives pour en arriver au final où Billy a été kidnappé. C'est lors de ce dernier combat que le père et le fils vont enfin se retrouver. Quand cela ne défouraille pas du méchant à gogo, eh bien nous avons quand même des scènes intimistes entre le fils de son ami Frank, Billy, qui nous sont presque imposés. Alors certes, ce n'est pas ce que l'on préfère, mais il protège après la mort de sa mère, interprétée par la belle et magnétique McFosser, le jeune garçon. Elle meurt chez elle et Nick promet de veiller sur son fils et de l'amener chez son père. McFosser fut apprécié dans Le Léviathan de Georgeman Cosmatos, Invasion Los Angeles de John Carpenter, Osterman Weekend de Saint-Péquimpa, la forêt d'émeraudes de John Bormann où les maîtres de l'univers de Gary Goddard avec ses yeux absolument démentiels. Je ne vois pas fâcher. J'ai des bonbons qu'on m'a donnés tout à l'heure. T'en veux un ? Billy, lui, est interprété par Brandon Cole et y a été vu dans Fort Shirlane et à la télévision sera le fils de Mitch Buchanan dans Alerte à Malibu. L'aventure peut donc commencer. La relation entre le gosse et Nick est assez bien gérée. Les deux ne pouvant pas se blairer et n'arrêtant pense de s'envoyer les fillons ou de s'emmerder l'un l'autre pendant une bonne partie du métrage. On saurait chez Shane Black que je ne serais pas étonné. Ils vont apprendre à s'apprécier et la scène où Nick explique qu'habille la mort de sa mère son dialogue est très bien faite et symptomatique de ces années-là. C'est une fois Amy et sauvée que Nick reprendra la route. Écoute-moi bien, Franck. Ceux qui ont le malheur de devoir à Claude m'accrédit. Ils paient. Et enfin, dans un petit rôle, nous avons Lisa Blantin qui est Annie, la nouvelle compagne de Franck Devereux et qui va aider Nick et son fils. On a pu la voir dans le chef-oeuvre de John Carpenter, Prince des Ténèbres. Vengeance aveugle est une série B de haut niveau même si scénaristiquement, nous ne sommes pas sur un film de fond mais bien juste sur un film de forme et des personnages vus plusieurs fois mais jouissifs dans leur découpage tant au niveau cinéma qu'avec le sabre. Un film sans prétention aucune, ce qui fait quand même du bien parfois, qui a vieilli évidemment et qui finit comme un western, le héros disparaissant de l'horizon pendant que le générique défile à l'écran. Une version télévisée différente passera aux Etats-Unis avec des scènes raccourcies et d'autres plus longues mais dont je n'ai pas pu mettre la main dessus pour voir les différences. Basé donc sur une saga plus que populaire au Japon et pour certains ici même, celle des Atoichi, le Samouraï aveugle, un film à ne pas considérer un seul instant comme crédible, c'est évident, mais il faut le dire pour les deux cyniques du fond qui fait un taf plus qu'honorable. Si l'on veut bien admettre le point de départ, un film de bande dessinée, oui, ce n'est que ça, avec Nick et son ouïe tellement folle que Spider-Man ou Dardeville pourraient en être jaloux. Ce n'est pas Rambo sur la réinsertion des soldats après la guerre du Vietnam, mais bon Dieu que c'est drôle et jouissif sans se prendre pour autre chose qu'un film de divertissement. Une fuite au film était prévue mais ne verra jamais le jour vu le bide et c'est dommage tant le film est rythmé et passe comme une lettre à la poste. Le temps passe très vite et correspond totalement à la tonalité de la chaîne. Fun, décomplexé, du tranchage à gogo pendant 30 minutes sur la fin que demande le peuple. Pour moi, revoir ce film fut un véritable plaisir, court et efficace donc, un bonheur de série B qui manque, certes, je vous l'accorde, beaucoup de sang mais réjouissant tout de même et qui mérite son petit 5 sur 6 pour ne pas se foutre de la gueule du monde. C'est déjà ça. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment, vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent mais ici, c'est pas le cas, dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec muc, t-shirt, suite, tabouille et cuisine mais pas de sabre, en tout cas pas encore, bref, plein de choses, vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner si vous le voulez, c'est gratuit et ça fait plaisir, mettez un pouce et activez la petite cloche, vous aurez les notifications et à bientôt pour du lourd, bye bye.